Francis Huster ! En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre, qu'il ne connaît pas. Le rôle d'Emmanuel Macron va vous tomber entre les mains et je me suis un petit peu inspiré d'un texte qui va vous parler parce qu'il revient de Saint-Martin. Et comment ça s'est passé là-bas où il a été relativement héroïque ? Conférence de presse du retour d'Emmanuel Macron. Monsieur le Président, vous revenez de Saint-Martin, comment s'est déroulé le voyage ? Nous partîmes 500 mais par un bon renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. Bonjour, Raquel Garrido pour les Terriens du Dimanche. Monsieur le Président, vous avez annoncé avoir dormi sur un lit de camp, vous vous êtes lavé au seau d'eau pour faire comme les sinistrés. Vous ne trouvez pas que cette mise en scène est un petit peu indécente ? Sa mère était la couche, à l'éponge nous frottâmes le corps de Jupiter. En repensant au drame, si dans un cinq étoiles je m'étais détendu, la presse en embuscade m'aurait bien descendu. Monsieur le Président, la prochaine fois que vous allez visiter une usine, vous allez donc visser des boulons ? Je viscerai le jour, je viscerai la nuit, des boulons de toute taille, des grands et des petits. J'y mettrai tout mon corps, j'y mettrai toute ma tête et s'il le faut j'irai conduire le Transpalette. Monsieur le Président, on vous reproche de ne pas vous être préparé suffisamment à cette crise ? J'avoue, je le confesse, l'ouragan fut malin, il m'a rempli les yeux de son père Limpin. J'attendais des tourments, mais d'une autre marée, j'attendais Mélenchon et toute la CGT. Vos adversaires vous accusent d'être inexpérimentés et déconnectés des réalités, que leur répondez-vous ? Je suis jeune, il est vrai, mais aux armes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et que pensez-vous de l'attribution des JO à Paris, monsieur le Président ? Hidalgo, ennemi, les jeux d'ont tant vécu que pour cette infarie. Et le suis-je blanchi dans les travaux guerriers, que pour voir en un jour flétrir dans des lauriers. Monsieur le Président, que peut-on attendre de la suite de votre quinquennat ? Le meilleur, avec moi, la tête sur mon épaule, vous oublierez Chirac, vous oublierez De Gaulle. Et dans son temps encore, on vous dira Macron, c'est l'homme qui prie la France après Napoléon. Monsieur le Président, avez-vous un message pour la jeunesse française ? Va, vole et disrupter ! Et pour le MEDEF ? Va, je ne te ai point. Chapeau, chapeau. Bravo, Francis Chistère. Et merci à Antoine Asdé et à Alex Vizorek. Voilà, on avait bien bossé, on savait qu'on avait un bon acteur. On ne peut pas lui donner un mauvais texte. Pour un très beau texte. Oui, parce que Gamelon, hier, c'était pas aussi bien.